tout simplement c'est de l'argent qu'ils font rien d'autre mais ils nous induisent en erreur mais l'eurent est pour qui je vais vous montrer pourquoi ça arrive de tessaloniciens un tessaloniciens 2 le 7 9 à 12 je crois on va en voir j'ai pas entendu excusez moi vous pouvez répéter alors attendez tessaloniciens excusez moi juste une paragraphe quand vous mettez des affiches ça s'affiche pas chez moi je sais pas si chez les autres ça s'affiche mais je vois que votre image en fait que vous il n'y a rien qui s'affiche comme à la dernière fois est ce que j'ai pas partagé désolé personne ne m'a fait le remak c'est bon là maintenant là c'est parfait alors je laisse d'été au nom ok j'ai l'été au nom puisque c'est notre base pour maintenant donc regarder dans votre bible par contre dans votre bible pour deux tessaloniciens 2 le verset 9 à 12 deux tessaloniciens 2 le verset 9 à 12 de la lectrice aurait dit on écoute le verset 9 à 12 et nous allons voir pourquoi vous avez ce genre d'hommes qui vous enseigne des choses pour que vous puissiez périr pourquoi est ce que c'est moi qui veut faire que vous allez avoir le truc le plus dur c'est que c'est dieu qui a fait cela c'est dieu c'est dieu qui a fait quoi j'ai pas compris c'est dieu qui a fait que vous croyez dans le mensonge pour que vous puissiez périr pour ceux qui ne sont pas prédestinés parce que les élus ne vont pas croire leurs yeux vont s'ouvrir mais ceux qui ne sont pas élus vont croire au mensonge parce que c'était que c'est prophétique vous êtes assuré là oui vous êtes assuré clair verset 9 à 12 verset 9 à 12 verset 9 à 12 l'apparition de cet impie se fera par la puissance de satan avec toutes sortes de miracles des signes et des prodiges mensonges et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés verset 11 aussi aussi dieu leur envoie une puissance des garements pour qu'ils croient mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés amen amen et c'est la première fois que j'entends ça et ça cette partie là a plusieurs sens mais je reste de manière doctrinale là dessus je suis resté doctrinale je ne rentre pas dans la prophétie je reste dans la doctrina parce qu'on est dans la doctrina ok je ne rentre pas dans la prophétie ok donc ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité c'est eux qui vont croire au mensonge parce que c'est Dieu même qui va faire ça il y avait Melon qui m'avait dit et pendant que je faisais un enseignement sur une radio sur une radio radio Hebrew 13 Pennsylvania aux Etats-Unis je faisais une émission là dessus avec le serviteur David Siray et il avait dit que je disais que le mal vient de Dieu la faim vient de Dieu tout vient de Dieu il m'a dit mais éclaissis-moi un peu parce que est-ce que tu as bien dit que le mal vient de Dieu bien sûr le mal vient de Dieu c'est écrit et vous croyez quoi ? Dieu sauve celui qui celui qu'il veut et il fait perdre il fait perdre celui qu'il veut tant c'est une vérité ça vous allez appeler Dieu la coupe pénale internationale parce que Dieu a décidé de sauver qui il veut allez-y appeler Dieu à la coupe pénale internationale donc aussi Dieu leur envoie une puissance de gariment donc beaucoup de gens ont une puissance de gariment c'est pour ceux-là qu'ils croient au mensonge afin que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés et le truc c'est que l'apparition de cet imput se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes de prodiges mensongers avec la séduction de l'un qu'ils a dit ces gens vont être en plein dans le péché ils vont faire des prodiges de miracles pendant ce temps ce sont des adultes qui marient deux fois trois fois cinq fois dix mille fois quatre et deux mille fois mais attends cela n'a pas de sens ce sont des gens qui sont dans le satanisme dans tous les trucs mais ils vont faire des miracles des prodiges et vous n'avez pas le choix vous allez croire puisque vous avez la puissance d'également pourquoi on mensonge la vérité vous n'allez pas croire la vérité vous allez garder la vérité et enfermer dans une boîte vous ne croyez pas parce que tout simplement vous êtes condamné à être au pire donc voilà pourquoi beaucoup de gens croient quand les patients les disent apportez à la maison du trésor et vous avez peur pour le vrai vous avez peur parce que vous trompez Dieu soi-disant que vous avez trompé Dieu et vous croyez que vous trompez Dieu j'aimerais bien quand le pasteur me montre comment se fait-il quand il tombe Dieu parce qu'il n'a pas donné la dîme excusez-moi grand frère excusez-moi pasteur là par rapport à ce que vous venez on vient juste de lire là je suis en train de penser puisque certains pasteurs ont aussi des dons de voyance ils voient à peu près des choses ils vous parlent des choses de votre vie mais d'après ce que je viens de lire c'est Dieu qui peut leur donner qui leur a donné ça pour nous c'est incroyable quand même ça fait peur regardez dans Romain 11 le verset 22-23 ou plus précisément Romain 9 plutôt Romain 9 le verset 22-23 c'est Romain 9 verset 22-23 il est dit et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire les vases de colère ou autrement dit toute personne destinée à la perdition doivent travailler pour aller à la perdition tout comme ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont travailler selon ceux qui avaient été prédestinés pour eux pour aller à la vie éternelle parce que nous avons tout ce que nous devons faire préparé depuis avant la fondation du monde afin que nous puissions arriver à destination parce que que vous soyez destiné à la perdition vous devez travailler pour ça que vous soyez destiné à la vie éternelle vous devez travailler pour ça c'est vrai la personne qui fait le mal fait le mal pour aller à la perdition parce que cette personne est destinée à la perdition donc il doit elle doit faire du mal pour accomplir son oeuvre afin d'aller à la perdition nous qui sommes sauvés prédestinés avant la fondation du monde nous avons selon Ephésiens 2 le verset 10 les oeuvres que nous devons accomplir qui avaient été préparées depuis avant la fondation du monde pour que nous pratiquions ces oeuvres parce que nous sommes sauvés nous n'allons pas les pratiquer parce que nous voulons être sauvés ou pour être sauvés non nous allons pratiquer ces oeuvres parce que nous sommes sauvés et que ces oeuvres vont être préparés pour nous d'avance afin que nous les pratiquions donc c'est la même chose ici là donc ces pasteurs doivent faire toutes ces choses afin que leurs deux pères soient sûrs et certain pour la GN et ils doivent amener des gens pour aller sans te couper pour aller à la vie éternelle Dieu a une église et devant cette église il a placé des hommes pour conduire ce peuple de même pour aller dans la GN il y a un groupe de personnes et ce groupe de personnes a des gens qui sont placés devant eux pour leur conduire dans la GN ou que vous soyez pour la vie éternelle ou que vous soyez pour la GN vous avez un conducteur c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est clair et net pour la vie éternelle soit vous êtes sauvé soit vous périssez automatiquement vous avez un conducteur qui va vous conduire jusqu'à la GN revenons à la GN nous étions là nous étions là nous venons de voir du verset 22 au verset 23 que le peuple devait lever la dîme chaque année cette dîme cette dîme provenait de leurs semences ou de ce qui a rapporté leur champ et le peuple devait aller à Jérusalem pour manger cette dîme le verset 24 au verset 25 nous dit peut-être que le Seigneur aura béni ce peuple le chemin sera-t-il trop long pour que le peuple puisse transporter sa dîme à cause de son éloignement du lieu qu'aura choisi l'éternel leur Dieu pour y faire résider son nom alors Dieu a permis à ce peuple d'échanger d'échanger leur dîme contre de l'argent et de serrer cet argent dans leurs mains et d'aller dans ce lieu là et d'acheter des bœufs des robis du vin et des liqueurs fortes tout ce qui leur fera plaisir et que ce peuple mange devant le Seigneur leur Dieu et ils se réjouiront avec leur famille dans la présence du Seigneur en mangeant la dîme s'il vous plaît en mangeant la dîme donc on mange la dîme en mangeant le verset 27 il dit tu ne te laisseras pas point le lévite qui sera dans tes portes car il n'a ni pas ni héritage avec toi au bout de 3 ans le verset 22 c'était chaque 1 an verset 28 chaque 3 ans au bout de 3 ans tu sortiras toute la dîme de tes produits vous voyez toute la dîme de tes produits regardez au bout de 3 ans ok au bout de 3 ans tu sortiras toute la dîme attendez j'ai un petit souci tu sortiras toute la dîme de tes produits au bout de 3 ans ok est-ce que vous avez vu au bout de 3 ans tu sortiras toute la dîme de tes produits est-ce qu'il y a l'argent là non il n'y a pas d'argent mais c'est la dîme de tes produits ok qu'est-ce que tu vas faire alors viendront le lévite alors viendront le lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi parce qu'il fallait penser si vous vous mangez vos dîmes vous-même mais et les étrangers et les lévites ils doivent manger comme les chers aussi donc cette dîme de 3 ans on fera quoi et bien dans ce cas là les lévites viendront hein dans les portes là où on déposait les dîmes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains ça c'est la dîme qu'on accorde aux lévites aux orphelins et aux étrangers chaque 3 ans c'est drôle non ? on entend tout le temps chaque mois et là c'est chaque 3 ans bizarre non ? la dîme tout est clair la dîme de tes produits la dîme de tes produits vous avez vu ? alors personne d'entre vous n'a jamais donné ces produits en dîme est-ce que vous apportez un sachet de riz à l'église comme c'est à l'église qu'on doit apporter non ? non c'est que de l'argent votre fils premier né si vous apportez ça là-bas regardons maintenant Néhémie chapitre 10 2010 c'est prochainement qu'on va entamer pour le baptême on va entamer le baptême prochainement parce que nous avons beaucoup de choses à dire à propos du baptême beaucoup beaucoup de choses alors Néhémie chapitre 10 le verset on va le verset nous résolument nous résolument nous résolument nous résolument le verset 35 à partir du verset 35 nous résolument d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans le temple aux sacrificateurs qui font le service dans le temple ok aux sacrificateurs maintenant regardez bien aux sacrificateurs qui font le service dans le temple qui du temple dans la maison de notre Dieu nous a ramené quoi les premiers nés de nos fils on nous donne vous voyez ils ont dit les premiers nés de nos fils il n'est pas mentionné de nos filles parce qu'on ne pouvait pas donner des filles à l'éternel pour les gens qui sont pour le ministère de la femme ou qui prennent des versets dans le test pour défendre le ministère de la femme qui n'existe pas on n'a pour peut-être que le fils pour mienner pas de filles ok nos fils premier nés et de notre bêtaille comme il est écrit dans la loi les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis d'apporter aux sacrificateurs ce n'est pas aux pasteurs mais aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les premiers de notre pâte même les pâtes que vous faites chez vous les prémices de notre pâte et de nos offrandes des fruits de tous les arbres du mou de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent l'apprendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons ça n'a rien à voir avec la jambe bien aimée les sacrificateurs fils d'Aaron seront avec les lévites quand ils lèveront la dîme et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor voilà la maison du trésor apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes alors les pasteurs disent et les offrandes Malachi a dit les dîmes seulement mais il y a d'autres les dîmes et les offrandes cette fois-là vous connaissez ça par cœur mais Malachi a dit les dîmes seulement les dîmes à la maison du trésor oh la maison du trésor c'est les lévites qui apportent la dîme dans la chambre du trésor lorsqu'ils auront levé la dîme vous voyez le verset 38 regardez bien et c'est eux qui avaient le droit de pénétrer dans la maison du trésor oh la 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 c'est c'est extraordinaire donc c'est-à-dire personne d'autre ne pouvait pénétrer dans la maison du trésor mais aujourd'hui les pasteurs sont dans la maison du trésor les pasteurs ils vous disent d'apporter les dîmes c'est triste mais c'est c'est une réalité car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ses chambres les offrandes de blé du mou et d'huile là sont les ustensiles les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service les portiers et les chantres c'est ainsi qu'ils nous résolvent de ne pas abandonner la maison de notre Dieu hein vous voyez les chantres les portiers les chantres tous ce sont les fils de Lévi qui font le service même dans la louange c'était les fils de Lévi qui étaient dans la louange personne d'autre et ils étaient consacrés à l'intérieur ils ne sortaient pas pour aller chez eux impossible et il n'y avait pas de femmes parmi les chantres donc c'est-à-dire il n'y a pas de femmes chantres ça n'existe pas oh désolé désolé si je tape quelqu'un j'avais oublié désolé désolé il n'y a pas de femmes chantres non ça n'existe pas je suis désolé alors et pourquoi Dieu donne alors la voix aux femmes de chanter ou pourquoi il donne ses dons en fait c'est pourquoi il n'y a pas de don chanter ça non plus sur le frontement des apôtres ça n'existe pas le don chanter ou quand les gens disent les talons chanter le don de chant ou bien le don de chant ou Dieu m'a appelé pour chanter ça n'existe pas Dieu n'appelle personne pour chanter Dieu n'appelle personne pour chanter regardez même dans la loi quand il y avait les chantres les bien-aimés qui sont là nous avons étudié le temple ensemble l'organisation du temple nous avons pris le temps de bien étudier l'organisation du temple la constitution des chantres il n'y avait pas de femmes au milieu d'eux c'est impossible je vous avais dit que la première femme qui avait chanté le gospel puisque le gospel n'est pas biblique le gospel musique n'est pas biblique n'était pas dans l'église c'était dans le monde donc la première femme qui avait été chantée Thomas d'Orsay avait permis à cette femme de monter sur scène pour la première fois ça n'existait pas c'est dans le monde donc dans la constitution des chantres ok comme nous avons vu ça avec les bien-aimés il n'y avait pas de alors j'essaie de regarder le texte de voir avec vous il n'y avait pas de femmes dedans non ça n'existait pas des femmes chantres non ah bon ? malheureusement malheureusement non moi j'ai cru que les chantres c'était les femmes les chantres non pas du tout elles n'avaient pas le doigt oui c'est sûr qu'à l'époque les femmes et les hommes ne se mélangeaient pas pour faire les mêmes travaux parce qu'ils étaient assez patriarcas en fait les hommes ouais des femmes chantent non 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 alors les bien-aimés alors les bien-aimés avec qui nous avons vérifié tout ça ouais on voit je cherche pour voir je cherche attendez nous allons voir ça nous allons voir ça nous allons voir ça en fait la question qu'elle aimerait savoir c'est comment cela se fait-il qu'il y en a d'autres qui ont la voix c'est-à-dire que quand ils chantent ils sont au-dessus d'autres personnes en fait il peut y avoir dix filles dans les dix femmes il y en a une seule qui va vraiment avoir la voix par rapport aux neuf autres en fait ça c'est un don de Dieu alors ou c'est une aptitude à elle de pouvoir de s'adapter parce que tout le monde tout le monde peut chanter mais tout le monde c'est pas un don chanter ne fait pas partie des dons oui mais avoir la voix après on va on va regarder les dons spirituels vous allez voir est-ce qu'il y a chanter comme dans spirituel mais là nous voulons voir alors les bien-aimés qui sont avec moi est-ce que vous pouvez retrouver avec moi les personnes qui étaient là est-ce que vous pouvez me trouver le texte où on parlait des chorédatans j'essaie de chercher là je ne le trouve pas encore où on constituait le groupe dans le temple pour chanter un grand frère là en tout cas c'est des bouleversements là des choses j'ai tout souligné il y a tellement de choses allez mes amis aide à me chercher aide à me chercher vite 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 c'était quoi est-ce que c'était un mois ou deux samuel quand on mettait le pourtant c'est souligné bien souligné dans ma vie c'était au début attendez franco on y va aidez-moi on y va on y va on y va j'étais où parce que je suis presque vous en êtes sûr qu'il n'y avait pas de femmes chantres non il n'y en avait pas ça n'existe pas mais pourquoi les chantres c'est des femmes de nos jours alors je ne comprends pas ce sont les traditions des églises traditionnelles parce que rien est biblique chez eux ils pensent et ils font ce qu'ils pensent tout simplement c'est ça parce que vous m'avez dit tout à l'heure ça fait peur ah Seigneur merci j'espère qu'on n'oeuvre pas pour l'enfer comment j'ai dit j'espère qu'on n'oeuvre pas pour aller en enfer parce que là tout à l'heure vous nous avez dit il y a ceux qui vont un chronique chapitre 6 regardons un chronique chapitre 6 la constitution de un chronique chapitre 6 alors un chronique 6 le verset 33 a continué je crois nous allons commencer au verset 31 chronique 6 le verset 31 la constitution de 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 un chronique est-ce que c'est ça c'est un chronique 6 c'est ça c'est 31 ouais on voit est-ce que c'est ça voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'éternel depuis qu'elle a eu un lieu de repos il remplit les fonctions de chantre devant le tabernacle devant la tente d'assignation jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'éternel à Jérusalem et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite parce qu'on ne chantait pas sans règle ok verset 33 un chronique 6 voici ceux qui officiaient avec leur fils d'entre les fils d'Ekéatite deux points Éman le chantre fils de Jorel fils de Samuel fils d'Elkana fils de Jokam fils d'Eliel fils de Toa fils de Psuf fils d'Elkana fils de Makat fils d'Amasaï fils d'Elkana fils de Joël fils fils il n'y a pas de filles je vous l'ai déjà dit leur frère Lévite était le verset 48 leur frère Lévite était chargé de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu donc tous ces gens c'était des gens qui étaient qu'on avait placés dans le tabernacle pour le service un pour le service il n'y avait pas de femmes au milieu d'eux le verset 44 fils de Merari leur frère à la gauche et Tan fils de Kishi fils d'Abdi fils de Malouk fils d'Achabia fils d'Amasa fils d'Elkija fils d'Amsi fils de Bani fils de Shemai fils de Makli fils de Mushi fils de Merari fils de Lévi leurs frères les Lévites étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu donc j'ai envie de dire il n'y avait pas de femmes parmi les chantres il n'y avait pas de femmes chantres ça n'existe pas c'est biblique mais bien aimé bon s'il n'y a pas de chorale des gens qui font des solos des groupes évangéliques des artistes évangéliques ça n'existe pas donc il ne peut pas y avoir des femmes de la chorale dans le cœur de louange quand je dis de cœur de louange quand c'est des femmes qui non 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 mais ils font partie de l'assemblée tout le monde s'assoit et puis les dirigeants dirigent l'assemblée on conduit le service qu'ils mangent sans problème mais il n'y avait pas des femmes chantres où une femme me dit je suis chante Dieu m'a appelé pour chanter vous allez m'étonner si vous me dites ça je vais vous demander pouvez-vous me prouver bibliquement où est-ce que Dieu avait déjà fait cette chose là appelé une femme pour chanter et vous ne pouvez pas me répondre et c'est normal parce que ça n'existe pas et je vais vous offenser parce que je vous dis ça n'existe pas mais c'est vrai ça n'existe pas ça n'existe pas d'accord ça n'existe pas donc on arrangeait le temple on coordonnait le temple par famille mais tous les gens qui travaillaient dans le temple tout était des fils de Lévi qui étaient dans le temple ceux qui étaient qui étaient des portiers fils de Lévi ceux qui étaient des chants fils de Lévi ceux qui offraient des sacrifices fils de Lévi tout était fils de Lévi chantaient dans le temple fils de Lévi et ces gens restaient dans le temple ils ne bougeaient pas donc il n'y avait pas de femmes chantent bibliquement on va me dire mais Myriam chantait oui Myriam chantait mais elle n'était pas chante parce qu'elle ne pouvait pas peut-être dans le temple chanter parce que parmi les chantes le groupe le groupe qui chantait il n'y avait pas de femmes il faut faire la différence quand vous êtes dans le temple quand quelqu'un chante normalement vous pouvez chanter chez vous vous pouvez faire toutes les choses chez vous mais dans le temple les femmes étaient dans leur milieu donc dites-moi vous me dites que Dieu vous a appelé pour chanter mais c'est faux ça n'existe pas cela n'existe pas bon ça va vous étonner mais ça n'existe pas vous avez la même Bible que moi quand même ça ne doit pas vous étonner donc c'est par famille qu'on avait choisi et on avait organisé le temple les gens qui devaient chanter qui remplissaient les fonctions de chante comme le verset 32 un conique 6 nous a dit il remplit les fonctions de chante devant le tabernacle d'accord devant la tente d'assignation et on nous dit voici ceux qui officiaient avec leur fils entre entre les fils de Kéanit et Man le chante fils de Joël donc c'est à dire bien-aimés frères et sœurs les hommes qui chantaient dans le temps ils étaient eux avec leur fils comme chante dans le temps on ne peut pas dire qu'il y avait une femme parce que cela n'était pas possible maintenant si cela est possible sur le fondement des apôtres c'est à dire si cela est possible dans la grâce maintenant nous allons voir ça au milieu des disciples mais arrivons au milieu des disciples ça n'existe pas donc vous voyez toute la confrérie que vous voyez la musique gospel les concerts les artistes les gospel music awards tout ça n'existe pas c'est de la démagogie gog-magog les ventes des cd les ventes des dvd des chorales les gens adorent des musiques qui jouent ils adorent les mains dans l'air hallelujah des femmes chantent qui prennent du micro et qui se disent que Dieu m'a appelé non non ils adorent tout cela n'existe pas j'ai une question en fait allo oui la question j'ai une question mais si cela n'existe pas c'est sur quoi sur quoi sur quoi on s'est basé je parle pas de moi mais en général pour pouvoir faire ça en fait ils ont basé sur sur quoi comme versé parce que peut-être que c'est une question de compréhension aussi peut-être qu'ils ont lu un versé qu'ils l'ont peut-être compris autrement je ne sais pas puisque ce n'est pas venu de nulle part ce n'est pas une invention quand même s'ils doivent vous prouver ça ils vont prendre par exemple Myriam chantait lorsqu'ils allaient Marie chantait lorsqu'ils allaient à la mer rouge d'accord alors là il y a un pasteur qui s'appelle pasteur Mackinson je crois dans le chat qui dit chanter est un don bien qu'il n'est pas dans qu'il n'est pas dans la liste des dons ok d'accord comme ce n'est pas mentionné ce n'est pas un don justement c'est ça la question puisque si le pasteur dit que c'est un don juste une question s'il dit que c'est un don moi j'ai toujours pensé que c'était un don parce qu'il y en a d'autres qui a des personnes quand ils chantent ils ont une voix incroyable mais si ce n'est pas un don sur quoi ils se battent pour dire que c'est un don on a mentionné tous les dons tous les dons on les a mentionnés d'ailleurs tout le monde sait chanter même dans le monde j'ai comme l'impression le Seigneur a raison de ne pas intégrer chanter comme un don dans les dons spirituels parce que Beyoncé aurait ce don là or les dons spirituels les païens ne peuvent pas avoir ces dons spirituels parce que les dons spirituels ne sont pas pour les païens c'est pour le fonctionnement de l'église d'accord donc cela veut dire puisque Dieu n'a appelé personne pour chanter ou Dieu ne donne à personne un don qu'on appelle chanter qui voyage qui donne des concerts qui vend des louanges ça n'existe pas parce que dans l'adoration de l'église dans l'ensemble lorsque l'église est réunie et bien c'est les dirigeants qui dirigent qui mènent leur cantique et toute l'église chante en même temps c'est pour ça qu'il n'y a pas de chorale il n'y a pas de groupe évangélique il n'y a pas d'artiste évangélique ça n'existe pas donc si chanter est un don ou dans la Bible chanter est un don parce que Dieu a rappelé ses hommes pour constituer un groupe pour chanter pour ils sont des chantres dans la loi il n'y avait que des hommes il n'y avait pas de femmes et les femmes n'avaient pas le droit dans la grâce c'est la même chose maintenant ce n'est pas un groupe qui constitue un coeur de louange mais c'est l'église qui constitue ce qu'on avait vu dans la loi donc dis-moi que chanter est un don ce n'est pas dans les dons spirituels oui c'est bien de le dire dans la bouche en fait moi ce que je comprends en fait si si ce n'est pas un don spirituel et que et que ce n'est pas dans la Bible on peut dire que c'est ça c'est nous les humains qui interprétons comme ça en fait mais ce n'est pas biblique nous on interprète comme si c'est un don parce qu'il y en a d'autres qui sont au-dessus d'autres personnes que ce soit dans le chant que ce soit vraiment dans la voix que ce soit dans monter dans les cordes mais comme vous avez dit si normalement c'était un don ou à Beyoncé aussi normalement on peut je ne sais pas trop comment le dire dans le monde ça disait eux qui ont aussi le don le vrai don le vrai don les plus les chanteurs vrais chanteurs chanteurs c'est dans le monde c'est vrai chanter ce n'est pas un don Dieu ne donne pas ça comme un don pour les gens voyagés par ci par là chanter hein Dieu permet à l'église toute entière de chanter dans l'ensemble parce que quand on va parler de don c'est quelque chose que lui il a lui il n'a pas ça lui il a ça lui il n'a pas ça non parce que les dons spirituels le monde n'a pas les dons spirituels le monde ne peut pas recevoir ces dons là ok ne peut pas recevoir ça et chanter est un don mais à qui Dieu donne ce don au monde donc les dons spirituels le monde peut avoir les dons spirituels donc ça dit il y a quelqu'un dans le monde qui apporte prophète pasteur docteur évangéliste il y a quelqu'un dans le monde là qui a le don de parler en langue il y a quelqu'un dans le monde là qui a le don de prophétie il y a le je ne comprends pas parce que si la Bible n'a pas mentionné que chanter est un don comment vous allez dire que c'est un don pour que je dise que c'est un don il faut que la Bible me dise que c'est un don et si c'est un don c'est que les gens vont exercer ces dons de manière individuelle comme vous voyez qu'il y a des artistes évangéliques artistes ceci artistes cela or ça n'existe pas maintenant j'aimerais plutôt que vous me dites où est-ce que vous sortez avec les artistes évangéliques qui font des conseils qui vendent les adorations et les louanges vous sortez avec quoi vous êtes où avec ça enfin vous sortez d'où avec ça ça vient d'où oui c'est ça la question ça vient d'où en fait alors il y a parce que la personne dit je vous comprends bien mais le don est un cadeau tout le monde peut chanter mais tout le monde ne chante pas très bien non c'est vrai nous n'allons pas là parce que si vous allez dire tout le monde ne chante pas bien là vous allez dans le monde tout droit et là vous allez dire c'est un don c'est dans ce contexte là que vous pouvez dire que c'est un don moi si dans le monde je vais dire que c'est un don mais dans l'église je vais dire non pourquoi parce que chanter à l'église de Jésus il ne s'agit pas de belles voix il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit pour chanter celui qui a la belle voix là dans l'église de Jésus c'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui adore Dieu c'est celui-là qui sait chanter vous pouvez chanter comme c'est l'idiot c'est votre problème si vous êtes charnel vous n'avez pas l'Esprit de Christ vous ne savez pas chanter parce que celui qui sait chanter c'est celui qui peut être agréable à Dieu c'est celui qui adore Dieu d'une manière mélodieusement spirituelle et que Dieu prend plaisir dans la voix de cette personne Dieu prend plaisir dans la voix de celui ou celle qui est spirituel donc qui sait chanter celui qui a la belle voix ou celui qui a l'Esprit de Dieu pour chanter parce que le don ce n'est même pas chanter c'est l'Esprit qui est le don le Saint-Esprit est un don c'est le Saint-Esprit le don il vous permet de chanter la gloire de Dieu et quand on est je vais prendre un exemple simple avec vous l'église c'est héroïne et tout le monde chante on adore Dieu et l'Esprit remplit l'assemblée tout le monde est rempli du Saint-Esprit et on adore Dieu qui a la plus belle voix ici ? parmi tous les gens qui adorent Dieu l'église adore Dieu en esprit tout le monde pleure on chante et on pleure en même temps je ne sais pas si vous expérimentez ça l'église qui adore et qui pleure en même temps avec l'âme aux yeux qui a la plus belle voix ici ? ça vous ne pouvez pas répondre c'est une question difficile à répondre c'est le Saint-Esprit qui a la plus belle voix parce qu'il sait comment chanter pour adorer Dieu pour que Dieu puisse prendre plaisir alors il y a pasteur Mackinson qui dit les deux à la fois bon et après il m'a dit c'est quoi un don si je dois définir un don de manière biblique le don c'est le Saint-Esprit tout simplement par exemple si vous vous dites que vous n'êtes pas seul je ne sais pas si vous l'êtes vraiment parce que je ne vous ai pas encore sondé je ne sais pas ce que vous prêchez je ne peux pas le dire mais quand même vous dites que vous n'êtes pas seul mais admettons que vous étiez pasteur vraiment ce ne sont plus ce ne sont ni les études ni la connaissance classique que vous avez qui font de vous pasteur ni le fait que vous soyez gentil sage ou que vous possédez de l'argent ou quoi que ce soit pas du tout il dit il a donné les uns comme apôtre docteur prophète évangéliste pasteur c'est le Saint-Esprit le don de pasteur c'est pas c'est le Saint-Esprit qui est pasteur c'est pas vous parce que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu vous n'êtes pas pasteur or c'est l'Esprit qui fait de vous pasteur puis si je suis saint ce n'est pas parce que je crois que ce soit qui a un rapport à moi non c'est le Saint-Esprit en moi qui fait que je sois saint si je n'ai plus le Saint-Esprit je ne suis plus saint si je ne suis plus saint je n'exerce aucun don parce que les dons ce sont des dons spirituels donc ça dit les dons de l'Esprit donc c'est-à-dire si c'est les dons de l'Esprit donc qui joue ces dons c'est le même esprit comme disait la pote c'est le même esprit qui joue le même rôle donc être pasteur c'est avoir l'Esprit de Dieu qui joue le rôle de pasteur en vous être apôtre c'est avoir l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit qui joue le rôle d'apôtre en vous tout simplement et c'est la définition biblique d'un don le Saint-Esprit c'est le don c'est le cadeau c'est lui en nous qui joue le rôle je n'ai même pas besoin de regarder les versets il suffit que vous avez la grâce de Dieu vous allez automatiquement par la compréhension spirituelle de l'arrivée là-dessus vous allez composer c'est quoi un don vraiment vous êtes chanel vous n'avez plus l'Esprit de Dieu est-ce que vous êtes pasteur vous n'êtes plus pasteur pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui faisait que vous étiez pasteur quelqu'un que Dieu n'a pas appelé est-il pasteur non quand Dieu a appelé quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait il a mis son esprit en lui que disait Paul et faisais-toi à toi c'est par révélation que j'ai eu connaissance du Messie sur lequel je viens d'écrire un peu de mots quelle était la révélation c'est que Dieu a révélé son fils en lui est-ce que c'était les connaissances de Gamaliel qui faisaient de Paul apôtre non Philippien 3 8 il les gardait comme de l'amour mais la connaissance l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ faisait de lui apôtre parce que la connaissance même c'est Jésus-Christ donc quand vous allez me dire que je suis apôtre mais parce que j'ai de la connaissance vous avez non pas du tout un homme de Dieu n'étudie pas parce qu'il a la révélation c'est par révélation qu'il parle par révélation qu'il enseigne par révélation qu'il prie par révélation qu'il évangélise tout est par révélation vous avez pas l'essui de Dieu bon déjà la question alors le passeur qui discute qui parle dans le chat déjà est-ce que vous êtes baptisé c'est ça la question vous êtes baptisé au nom du Père du Viseur et du Saint-Esprit vous dites que vous êtes passé vous n'êtes pas passé vos péchés ne sont pas pardonnés vous êtes baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit vous dites que vous êtes passé c'est faux parce que si Dieu vous avait appelé Dieu vous aurait révélé le baptême clair alors quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de foot et qui sait jouer au foot c'est pas un don mon frère c'est la question de ce passeur alors je vais vous répondre clairement mon ami il faut quand nous parlons dans la parole rester dans la parole parce que quand vous allez fusionner le monde et ce que la Bible dit il n'y a pas de fusion parce que là c'est un raisonnement de quelqu'un qui n'apprend pas le football mais qui joue au football est-ce qu'au fond on apprend le football vraiment on n'apprend pas le football peut-être qu'on peut nous montrer on peut nous montrer les techniques des principes à adapter parce que tous les dons qu'on doit exercer on doit les exercer avec règles autrement dit on apprend les règles comme je viens de lire ici donc il devait apprendre les règles pour savoir comment chanter dans l'homme les règles qui lui permettent de chanter dans les temps pour temps qu'il déchante c'est-à-dire c'est-à-dire un joueur football qui sait jouer le foot sans apprendre donc il va apprendre les règles tout simplement mais est-ce que quelqu'un a une question c'est ça est-ce que vous pensez des gens 4 21 femme lui dit Jésus-Christ crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père j'arrive tout de suite sur la question je vais répondre à parce que Markenton enfin je crois que c'est Markenton ok il m'a dit vous parlez de don mon frère le don est un cadeau oui un don est un cadeau le Saint-Esprit est un don c'est un cadeau mais le cadeau de Dieu en tant que don spirituel cela est accordé qu'aux enfants de Dieu au sein seulement maintenant à vous de faire la différence entre le don de Dieu don spirituel ou don ministériuel et le don dans le monde que les gens ont parce qu'il y a deux sagesses une sagesse qui est selon le monde la sagesse du monde et la sagesse qui vient de Dieu donc il y en a deux dans toute chose à vous de choisir quel est le don spirituel quel est le don chanel le don qui n'a rien à voir avec Dieu parce que Dieu ne peut pas ne peut pas prendre les dons spirituels et les donner à des païens quand même les païens ne peuvent pas recevoir les dons spirituels par exemple le Saint-Esprit vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'êtes pas baptisé convainablement vous êtes baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que c'est un don que Dieu donne à ceux qui ont leur péché pardonné or vous n'êtes pas baptisé convainablement vous n'avez pas le pardon de vos péchés vous ne pouvez pas recevoir ce don spirituel parce que le Seigneur selon actes 32 il accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent on ne l'obéit pas on n'a pas son esprit ok c'était quoi la question encore Frère Samienne nous allons terminer Jean 4.21 c'est ça ? oui tout à fait ça disait attendez voilà Jean 4.21 femme lui dit Jésus trois mois l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père après 22 quand Jésus-Christ disait ça il savait que le temple de Jérusalem allait détruire il savait que l'église allait adorer partout et l'église n'aurait pas un endroit fixe donc pour le moment il s'adresse à cette femme-là il adore à Jérusalem le lieu qu'on adore c'est à Jérusalem et par là les gens qui vont dans les montagnes pour adorer surtout chez les haïtiens qui vont dans les montagnes vous adorez Satan vous allez adorer des démons dans les montagnes puisque Jésus qui dit à cette femme à ce moment-là vous vous adorez ce que nous vous ne connaissez pas puisque la femme lui dit que nous nous adorons sur les montagnes et toutes personnes qui adore qui vont dans les montagnes ce sont des samaritains de ce jour-là de ce siècle donc alors attendez pasteur j'arrive j'arrive attendez j'attends j'arrive donc ça veut dire mon frère Samuel aujourd'hui autant par exemple autant des apôtres ils adoraient dans le temple jusqu'au moment où ils auront de la persécution ils vont adorer définitivement dans les maisons le général Titus va venir il va détourner le temple donc finalement l'église va adorer n'importe où à la maison ou que vous trouvez quel que soit l'endroit parce que l'église n'avait pas un lieu fixe pour adorer pour se réunir c'est pour cela que Jésus-Christ disait le revient ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem l'église sera dans le monde puisque la parole sera dans Luc 24-47 la parole sera dans toutes les nations donc ce ne sera ni à Jérusalem ni sur cette montagne ce ne sera pas tout pas tout des vrais adorateurs donc c'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à cette femme quand il parlait ce ne sera ni à Jérusalem ni sur cette montagne pour le moment vous adorez là ce n'est pas le lieu mais prochainement ce ne sera pas là ni là mais ce ne sera pas tout ok il y a le pasteur Mackenton qui dit je vous comprends très bien là maintenant alors dans ce cas vous allez éliminer Matthieu 28-19 mais non je ne vais pas éliminer Matthieu 28-19 au contraire Matthieu 28-19 c'est très bien pour moi avec Matthieu 28-19 vous allez m'expliquer comment vous êtes-vous baptisé comment vous pouvez dire que vous êtes baptisé on y va vous me donnez Matthieu 28-19 allez de toutes les nations faites des disciples le baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit et voici Jésus avec vous jusqu'à la fin tous les jours jusqu'à la fin du monde ok pasteur Mackenton vous êtes bâti au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est ce que vous voulez me dire c'est bien ça donc vous baptisez des gens de la même manière est-ce que vous avez bien compris Matthieu 28-19 pasteur et dites-moi pasteur ah vous dites oui ok c'est bien ça c'est très bien bon pasteur dites-moi est-ce que vous pouvez pour éclairer le public nous donner un seul disciple qui était baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit en sachant que les onze se présentaient devant Jésus Matthieu 28-16 pour recevoir cette grande commission de Matthieu 28-19 est-ce que vous pouvez nous donner un verset où un disciple était baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit j'attends le verset biblique j'attends 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 Père McEnton j'attends Père McEnton qui ont baptisé les disciples ah ça c'est une question c'est une question qui ont baptisé les disciples les disciples ont été bâtis dans le baptême des gens le baptême de répentance d'accord on avance Matthieu 3 on avance ma question j'ai pas encore de réponse pas sur ma question McEnton j'attends ma réponse tu m'as posé une question j'ai répondu on y va on y va je reviens je reviens un peu par rapport aux dons vous avez dit il y a deux types de dons il y a le don que Dieu donne et il y a comment ça s'appelle et il y a le don du monde c'est bien ça tout à fait alors Père McEnton dit cette réponse n'est pas claire donne un exemple mais pas sûr c'est clair vous dites que c'est au nom du Père du Fils et du Sainte-Esprit que vous êtes baptisés n'est-ce pas vous dites que je devais éliminer le verset 19-20 Matthieu 28 c'est ce que vous m'avez dit maintenant la question maintenant je vous ai dit si vous êtes baptisés vous les protestants au nom du Père du Fils et du Sainte-Esprit quel est l'exemple vous avez eu quel disciple ou quel apote qui a été baptisé au nom du Père du Fils et du Sainte-Esprit dans la Bible vous avez une Bible regardez dans votre Bible si un disciple ou un apote était baptisé au nom du Père du Fils et du Sainte-Esprit c'est juste ça ma question oui pendant qu'on attend Père McEnton qui va répondre et les dons spirituels sont destinés aux saints les dons spirituels ne sont pas pour les païens et les païens ne peuvent pas avoir les dons que l'église a ils ne peuvent pas exercer ces dons-là et c'est pour cela que je disais que quelqu'un qui s'est dit pasteur apote prophète ce ne sont pas des études ou connaissances ou sagesse ou la personne même non c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle à travers cette personne sans le Saint-Esprit il ne peut pas exercer ce don parce que le don même c'est le Saint-Esprit bon apparemment Père McEnton ne peut pas trouver la réponse bon et deuxième question Père McEnton quel est le nom du Saint-Esprit malheureusement je prends du tout du temps alors il voulait dire du temps j'ai pris du temps pour écrire mais vous n'avez aucune preuve pour parler du baptême des disciples ok si vous le dites donc c'est-à-dire bibliquement les disciples n'étaient pas baptisés alors parce que s'ils étaient baptisés c'est écrit dans la choube là si c'est écrit dans la choube c'est devant moi là regardez Philippe André qui rentre c'est devant moi les habitants de Jérusalem qui ont été baptisés dans le baptême de Jean c'est devant moi Jésus-Christ c'est devant moi voilà c'est devant moi là et comme je disais la dernière fois tous les gens qui étaient dans la chambre hôte le jour de la Pentecôte tous étaient baptisés dans le baptême de Jean mais toutes les personnes qui vont venir juste après vont devoir se faire baptiser peu importe qu'ils étaient baptisés dans le baptême de Jean parce qu'ils n'étaient pas dans la chambre pour cela tous ils vont recommencer donc ça veut dire tu n'as pas un disciple qui a été baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit je sais que tu peux trouver des disciples qui étaient baptisés dans le baptême de Jean parce que tous les disciples étaient baptisés dans le baptême de Jean enfin je parle des disciples du jeu de la Pentecôte ceux qui ont été dans la chambre avec ceux que Paul va rencontrer dans dans acte dix ans verset 1 à 7 donc il rencontrera douze disciples et ces douze disciples ont été baptisés dans le baptême de Jean y compris Apollos qui avait pris le baptême de Jean et Paul va rebaptiser les douze disciples sans mentionner qu'Apollos allait baptiser Apollos Aquilas allait baptiser Apollos qui n'avait reçu que le baptême de Jean donc le baptême de Repentance donc il devait être baptisé au nom propre de la personne bon il m'a dit une autre fois donc il n'a pas de réponse ok merci pastor c'est très bien ok bien aimé et est-ce qu'il y a une dernière question nous allons terminer parce qu'on n'a pas de réponse il m'a dit une autre fois d'accord au moins vous allez réfléchir à votre baptême que vous n'êtes pas baptisé pas soeur ok vous n'êtes pas baptisé il faut que vous repreniez votre baptême oui Samuel il y a la soeur Aurélie qui aimerait te poser une question sur le don encore une fois de plus et je la laisse te poser la question vas-y Aurélie je te prête on va-t-il on va-t-il on va-t-il Merci.